Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, Matières Premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui a donc tenté une rupture haussière ici des 1.1530 mais qui s'est invalidée aujourd'hui avec un mouvement baissier donc qui a gagné en dynamique et qui semblerait revenir ici sur la zone des 1.1430. Donc nous avons ici un signal de fausse sortie, si on passe ici en unité de temps en 4 heures et bien nous pouvons constater donc que nous avons eu une tentative de franchissement de cette zone des 1.1530, que l'on est revenu sous cette zone, que celle-ci est redevenue ici résistante, c'est très nette sur ces quelques bougies et qu'on a cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc l'objectif est désormais un retour probable ici sur la zone des 1.1430. Sur l'or donc le métal jaune qui valide son incapacité à franchir cette zone de résistance ici à 1.297 dollars l'once. On revient ici sur une zone intermédiaire qui se situe là à 1.287 et il semblerait que la neutralisation pourrait se transformer en phase de baisse sur cette phase court terme. Alors nous avons une autre zone de support ici qui n'est pas matérialisée qui se situe à 1.280 dollars l'once. Si les cours revenaient sur cette zone et bien on aurait un signal ici de neutralisation. Par contre si on casse celle-ci et bien on aurait des signaux baissiers qui pourraient nous donner comme objectif un retour sur la zone des 1.264 dollars l'once. Sur le WTI nous avions un objectif ici de retour sur la zone des 52.80 dollars le baril. Alors il y a eu une tentative de cassure ici de cette résistance mais les cours ont échoué donc dans cette cassure et sont rapidement revenus sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement si on regarde un petit peu la tendance et bien on avait c'était assez clair qu'en cas de rupture ici des 50.20 et bien il y aurait certainement un contact ici avec la zone des 52.80. Mais du coup on a ici une phase de retournement avec un point bas significatif et des cours qui reviennent retrouver ici la résistance qu'ils avaient juste avant ici de casser cette zone des 50.20. Donc on a ici une configuration de retournement qui pourrait bien d'un point de vue moyen terme je ne sais pas si on va le voir voilà sur ce graphe. En cas de rupture donc si on valide donc une phase de temporisation et qu'à terme on valide désormais un contact et un dépassement des 55 dollars le baril et bien on aura une figure de retournement majeure sur la tendance moyen terme. Et puis enfin sur le bitcoin hier je vous présentais une zone de résistance qui pouvait nous donner le sens de la tendance actuelle et bien il semblerait que cela se confirme puisqu'après donc avoir testé un troisième point de contact sur cette résistance oblique baissière. Les cours du bitcoin sont rapidement revenus ici vers zone des 3585 dollars zone qui avait précédemment ici été résistance après avoir été support donc suite à l'impulsion première du mouvement baissier qui avait amené donc la monnaie virtuelle de plus de 6000 dollars ici à un point bas proche des 3000 dollars. Et donc cette résistance elle a été validée et le fait que l'on revienne ici sur les 3585 montrent que on serait plus sur une phase de temporisation mais d'une tendance qui reste baissière. Donc en cas de rupture la semaine prochaine de ce niveau on aurait comme objectif donc un potentiel retour sur la zone des 3290 points mais surtout à terme un retour potentiellement rapide sur la zone psychologique des 3000 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !